Voilà. Plutôt que de continuer tout seul, au risque de me perdre, je vous propose de passer tout de suite aux questions qui me permettraient de creuser telle ou telle allusion que j'ai pu faire, si vous êtes d'accord. Oui, moi je me pose la question sur le numérisme, d'où vient l'origine de ce mot, et pourquoi ce mot-là pour justement de maintenir les choses en place. Alors, au départ c'est parti de mon étude effectivement des 50 dernières années, ce qu'on appelle plus classiquement l'ère numérique. Et finalement je suis aperçu que cette dialectique et ce que font les machines dites aujourd'hui numériques, qu'en France on appelle les ordinateurs, elles font en fait quelque chose qui est à l'origine de toute construction sociale depuis aussi loin qu'au monde. c'est-à-dire nommer, chiffrer, calculer, et ce qui est très symptomatique, c'est que dans la langue française, la langue française possède le mot ordinateur. Bon, c'est un mot qui en fait a été, je dis souvent que c'est la plus grande imposture marketing du XXe siècle, c'est un mot qui a été créé par IBM, IBM France, qui, important, se préparant au début des années 60, je n'ai pas la date exacte mais elle est dans mon bouquin, se préparant donc à lancer des machines qui avaient vocation à être de plus en plus à usage personnel, au départ, ils se sont dit bon, alors, pour nous en anglais on dit computer, ça vient du latin, c'est un mot latin qui aurait été tout à fait légitime en français, bon, ils se sont dû dire que computer, ça ne sonnait pas très bien, et donc ils ont fait appel à un éminent professeur d'université, normalien, spécialiste de Saint-Augustin, et donc une sorte de théologue, et on dit, bon, ça se passe souvent, les événements comme ça, assez historiques, se passent en catimini, puisqu'il s'agissait de l'ancien professeur d'un terminologue d'IBM, donc les terminologues d'IBM sont ceux qui sont chargés de transposer des termes techniques dans plusieurs langues. Et donc le terminologue d'IBM appelle son ancien professeur normalien, et le professeur, alors j'ai reproduit la lettre, vous trouvez, si vous allez sur le site du blog, il y a une lettre qui est fabuleuse, donc qui est la lettre qui scelle l'origine du mot ordinateur, donc le terminologue répond, ben voilà, en fait moi je vous propose d'utiliser le mot ordinateur, qui est un vieux mot français, que les gens ne connaissent plus guère, parce qu'ils sont incultes, mais en fait les ordinateurs, c'est-à-dire que je cite, c'est pas moi qui l'utilise, en tout cas je suis content, c'est au moins à rire une personne, ce mot n'est plus guère à utiliser, à l'époque, au Moyen-Âge et à la Renaissance, l'ordinateur c'était l'évêque, qui ordonnait ces prêtres, qui administraient une région, qui les nommaient, etc. On parle d'ailleurs d'une ordination, et donc, c'est ainsi que le mot d'ordinateur vient donc en français du pouvoir ecclésiastique. Et voilà, maintenant pour répondre à votre question, on pourrait dire, il m'arrive de dire parfois ordination, plutôt que numérisme. Mais pourquoi je dis numérisme ? Parce que, et ça fait boucle avec la fin de mon texte, joie, j'apostrophe OUS, mais qui est aussi la joie en français, dans mon premier roman, joie, j'imaginais qu'il existait une voie politique qui menait au bonheur de l'humanité par la musique. Et faisant des recherches, et dans le roman lui-même, le personnage redécouvre la tradition pythagoricienne. Et la secte pythagoricienne, à l'origine, était une secte, on va dire, fondatrice pour la culture occidentale. Ils passaient leur journée divisée en deux, mais c'était le même groupe. Le matin, ils faisaient des mathématiques, et mathématiques en... ceux qui calculent, le matin c'était le groupe de ceux qui calculent, les mathématicoïnes. Et l'après-midi, ou le soir, ils écoutaient les planètes, la musique des sphères. Le son continu du cosmos, dont finalement le réel, ça on pourrait développer si vous voulez, ne serait qu'un spectrogramme. qu'un spectrogramme. Et ceux qui écoutent, ce sont les akousmatikoi. Et à la mort de Pythagore, la secte a été persécutée, et... on ne sait pas très bien ce qu'elle est devenue, ou plutôt si, puisque dans mon roman, je dis effectivement les mathématicoïnes, on sait ce qu'ils sont devenus. Ils ont absolument pris le pouvoir, leur idéologie a pris le pouvoir sur ce monde. Nous sommes dans un monde de ceux qui calculent. Et que sont devenus ceux qui écoutent ? Voilà, c'est un peu la question que je pose depuis mon premier roman, donc il y a déjà 17 ans. Et finalement, aujourd'hui, c'est encore la même chose, c'est-à-dire, au fond, mon intuition est que le créalisme est de l'ordre d'un wir, d'une entente. Là encore, la langue française est assez belle, puisque non seulement le mot wir est fabuleux, parce que ça donne joie à la première personne, mais en plus wir, on a l'impression que ça veut dire dire oui. Mais il y a un autre terme encore en français, parce qu'on parlait de Lacan tout à l'heure. Lacan a un mot pour l'équivalent de ce que j'appelle moi le créel. Il dit, c'est la jouissance. Voilà, il dit, la jouissance, c'est finalement l'équivalent de l'absolu. Même une phrase de Lacan, il dit, si Dieu existe, alors il est jouissance. Ce à quoi Hélène Sicsou, célèbre féministe, on n'allait pas que féministe, c'est un auteur avant tout, a répondu, bon, ok, je suis assez d'accord avec ça, presque. Sauf qu'il y a encore quelque... Pour ne pas confondre avec la jouissance masculine, qui est plutôt de l'ordre de la fin de quelque chose, d'un relâchement, on va plutôt dire quelque chose qui serait plus proche de la jouissance telle qu'une femme pourrait la vivre, dit Hélène Sicsou, donc on va dire la jouissance. et c'est l'équivalent du créel pour Hélène Sicsou, c'est la jouissance. Donc c'est ce que le créalisme essaye de faire, et évidemment avec des actions plus ou moins concrètes, et dont vous trouverez quelques échos assez facilement sur Internet, c'est finalement de permettre une société où il y aurait un peu plus de jouissance. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, c'est super, mais le numérisme, c'est toujours pas très clair en fait. Parce que c'est par rapport à la numérisation, il faut que ça figerait les choses, quoi, et ça serait quelque chose de conservateur par rapport à où il y aurait les choses, et puis il y aurait quelque chose qui ne voulait pas, ça peut être numérisme. C'est ça. Mais ça serait figé par quelque chose de froid et robotique, quoi. Pas nécessairement, puisque, en fait, je dis bien que le numérisme, l'ordination est nécessaire à toute société. Les castors construisent des digues, c'est la... pour qu'il y ait du... Je ne conçois pas une société, un monde sans réel. Donc, pour qu'il y ait un monde, il faut ordonner, nommer. L'essentiel, d'ailleurs, de ce que nous voyons procède de la nomination. On voit difficilement ce pour quoi on n'a pas de mots. Et donc, j'appelle le numérisme, en général, tout ce qui procède de... de la règle. Voilà. De l'agencement de monde. Et évidemment, il y a plusieurs mondes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier aujourd'hui, puisque qu'on nous vend un seul monde possible, le monde que j'appelle le capital humaniste, puisqu'on ne voit les choses qu'en termes de capital et de pathos. Mais, en fait, il y a plusieurs mondes possibles. Pour agencer ces mondes, il faut nécessairement du créalisme et du numérisme. Et c'est en cela que, on va dire, je... entre autres, je reprends la notion d'ordre à... si on veut, à la droite, puisque vous avez dit le mot conservateur. Il faut savoir que le mot ordre, c'était presque tabou dans tous les mouvements de gauche dans les années 60-70. Il fallait être contre l'ordre. Et, ce qui paraît de moi, est une aberration. Bien sûr, c'est le fantasme de la ligne de fuite, de la libération totale, etc., du retour dans le créel. Mais pour ça, je veux dire, il sera assez temps de retourner dans le créel quand on sera mort. En attendant, si on veut vivre en société, il faut trouver un équilibre entre l'ordre nécessaire, dont, si nous ne nous chargeons pas, d'autres le feront à notre place, et évidemment, la participation physique, sensorielle à l'émotion créatrice. Il faut aussi créer la norme. le créalisme, c'est ça. C'est créer en autre ordre. Le créalisme, une autre formule, c'est un peu des slogans, mais c'est l'exception qui configure la règle. donc, oui, vous la reconfigurer ou en proposer d'autres, mais ne pas être simplement dans un écart par rapport à la règle qui, on va dire, est souvent la posture intéressante, très importante d'une certaine partie de la gauche au XXe siècle qui se contente de l'écart et pas d'une prise en main de l'ordination. Ce qui me permet d'ailleurs de faire allusion à deux choses, puisqu'on parlait de lignes tout à l'heure et un peu pour entrer en dialogue avec Massimo. Alors c'est intéressant que dans l'oudipo, ils étaient obsédés par le clinamen, la déviation, qui est justement à un moment donné ce qui va introduire un déséquilibre dans un protocole. Voilà, ça c'est un autre mot important créatif, c'est aussi évidemment comprendre qu'un monde c'est un ensemble de protocoles et que ces protocoles soit on les subit, soit on s'y adapte, soit on les configure. Et pour le clinamen, c'est un titre particulier de ligne, un télescopage de lignes de vie. Et j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Une vie nouvelle est-elle possible ? A partir de la distinction que fait Deleuze entre trois lignes. Deleuze dit qu'il y a trois lignes, il y a la ligne de coupure, la ligne de fêlure et la ligne de rupture. Et en fait, notre existence, notre quotidien, nos sociétés sont faites de l'agencement de ces trois lignes. La ligne de coupure, c'est la ligne des antinomies rigides. C'est soit tu travailles, soit tu es au chômage, soit tu vas à l'armée, soit tu es un déserteur, soit tu te lèves le matin, soit tu ne te lèves pas le matin, soit tu te vis allongé, soit tu vis debout. La ligne de coupure, on va dire que c'est vraiment là qu'opère le numérisme. C'est-à-dire le courant passe, le courant ne passe pas. La ligne de rupture, c'est en quelque sorte l'inverse. C'est-à-dire que c'est la fameuse ligne de fuite que tout le monde connaît quand c'est un moment de l'eau, c'est-à-dire c'est l'appel du créel, tout simplement. C'est heureusement cette force qui persistera toujours en nous, je crois, qui est cette certitude peut-être immature que les choses peuvent changer. Cette espèce de résistance au principe de réalité après des millions d'années ou des milliers d'années où on nous a dit mais on ne peut pas faire autrement, c'est la réalité, adapte-toi. Et pourtant, il y a quelque chose qui persiste, quelque chose qui se dit mais non, il y a la possibilité que les choses soient autrement. Comment ? Je ne sais pas encore. Ça, c'est la ligne de rupture. C'est-à-dire qu'à un moment, la machine elle s'arrête, elle se détraque et on est en quelque sorte comme ça des machines qui se détraquent sans cesse. Et puis entre les deux, le fait de ce jeu entre la coupure et la rupture qui est presque une dialectique Nietzscheenne entre Dionysos et Apollon donc vous savez tous Dionysos un peu le comment dire l'appel des profondeurs le surgissement du chaos et puis Apollon justement l'ordination l'esthétique et la proportion entre les deux donc du jeu de ces deux lignes qui forment presque une compression dans chacun de nous il y a dit Deleuze à partir d'une nouvelle de Fitzgerald la ligne de fêlure voilà et la ligne de fêlure c'est un peu comme imaginons qu'on soit un peu de la porcelaine c'est cet éclair comme ça qui fait finalement notre existence quotidienne et qui peut être soit ascendant soit descendant voilà donc si c'est descendant c'est ce que vit Fitzgerald dans la fêlure qui est une très belle nouvelle où il dit à sa copine mais Fitzgerald donc qui est très célèbre peut-être puis il n'arrive plus à écrire donc il dit ben voilà je suis une faille j'ai en moi une fêlure j'arrive plus à écrire et sa copine lui dit mais imagine que cette faille soit le grand canyon et et cette fêlure elle peut donc être descendante mais elle peut être ascendante voilà et cette fêlure ascendante je ne sais pas c'est un gros mot mais ça pourrait être aussi une une des directions à prendre pour une une vie nouvelle plusieurs vies nouvelles est-ce qu'il y a d'autres questions il y a une question au milieu moi j'en ai une et après Massimo on dit que le créel est de l'ordre de l'ouïre est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit assez vite perverti ou quelque chose qui enlèverait soit l'anesthésisme soit l'anéopatite on dirait justement rechercher par contre créer des choses à partir d'idées toutes faites qui viennent justement d'un monde supérieur qui serait celui des idées ouais alors très bonne question pourquoi parce que ça me permet de dire que le créalisme est plutôt anti-platonicien dans la mesure où précisément le créel c'est pas un un assemblage d'idées c'est plutôt quelque chose alors vous allez dire si le créel est un flux métamorphique primordial les idées y sont plus ou moins contenues là je serais plutôt aristotélicien et je dirais elles y sont virtuellement contenues mais sans un agir un faire et un modelage alors l'idée n'est pas nécessairement préexistante donc par ailleurs et ça ça se verra plus dans mon bouquin L'être et le néon qui est une critique de la tyrannie du visible en cela encore je ne suis pas pas le platonicien puisqu'il ne s'agit pas de dire quitter la caverne et les lumières artificielles pour vous tourner vers le soleil à mon avis c'est à peu près la même erreur que ce soit la lumière du soleil ou la lumière artificielle c'est encore le paradigme du visible et du voir et c'est pour ça mais je dirais que ça c'est on va dire que c'est l'aspect le plus personnel du créalisme que je développe un peu cette éthique de l'entente parce qu'elle permet on va dire une certaine une certaine posture politique mais je dirais qu'à la rigueur elle est personnelle mais ce qui est sûr c'est que à mon avis le créalisme est plutôt occupé du domaine de l'agir du domaine de l'action et du domaine de la production en société par une entente politique de d'un ou plusieurs ordres qui seraient viables et voilà et pourquoi c'est encore une fois anti-platonicien voire voire pas heideggerien même si j'aime bien ça c'est que on va dire que ça la philosophie jusqu'à il n'y a pas très longtemps jusqu'à Deleuze et en tout cas on peut dire entre Platon et Heidegger il y a un motif du manque c'est à dire cette idée un peu l'appel de l'être mais sous un mode comment dire sous un mode un peu frustré sous un mode de toute façon de toute façon le réel c'est illusoire et et puis effectivement il vaut mieux être mystique et puis se retirer se désengager et le moi je trouve que le créel permet d'introduire non pas du manque mais de la surabondance mais au coeur même de l'existence et et je ne dis pas du tout que le réel est une illusion mais pas du tout c'est à dire que je dis même que le l'être est analogue à l'étant c'est à dire que voilà moi je suis un être mon cher voisin est un être ça c'est c'est de l'être et donc le réel existe absolument mais il peut exister autrement et parce qu'il a été créalisé voilà donc c'est c'est pas du tout illusoire merci alors la créativité c'est un mot qui apparaît dans la langue française on va faire un petit quiz à quelle date au hasard bon par exemple en Italie en 1969 d'accord et bien en France c'est plus tardif parce que il y a un débat houleux à l'académie française en 1971 et c'était une vraie baston pour savoir s'il fallait mettre la créativité dans le dictionnaire et finalement ils l'ont fait et donc ça apparaît dans le médico français en 71 72 c'est à dire au moment justement où on invente la puce électronique et moi je préfère utiliser alors d'où ça vient créativité en fait créativité c'est un mot qui a été inventé par les psychologues américains la pyramide de Maslow Maslow est un des inventeurs du mot créativité et on est déjà dans la notion de créativité dans quelque chose de très pragmatique de très presque entrepreneuriale c'est comment est-ce qu'on va l'appliquer pour performer et donc moi je préfère le mot de création alors ce mot aussi a une histoire assez récente c'est à dire que contrairement au mot imagination qui à mon avis est utilisé bien auparavant dire en Occident dans l'Occident chrétien que l'homme est créatif c'est quelque chose qui n'était permis qu'à partir de la renaissance tardive 17ème siècle à propos des poètes c'est à dire au 17ème siècle on a des 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 prêtres poètes qui arrivent à c'est un polonais d'ailleurs c'est un polonais dire voilà l'humain n'est pas créateur parce que ça serait un ça serait comment dire une offense à Dieu mais le poète là on retrouve un peu Platon le poète inspiré par moments par la voie divine peut être créateur et puis petit à petit on a ce que j'appelle une descente dans le domaine public de la notion de création donc après le poète il y a eu les sculpteurs quand Nietzsche dit en 1883 Dieu est mort cette phrase veut exactement dire nous nous embarrons de la création la création tombe dans le domaine public avec cette phrase de Nietzsche et c'est pour ça que le créalisme je dis souvent moi je n'ai fait que mettre un mot dans un moment historique de l'histoire de l'humanité c'est à dire que petit à petit au 20ème siècle et notamment à la fin du 20ème siècle il y a cette prise de conscience effectivement cette fois-ci collective et non plus appartenant à telle ou telle élite puisque les élites ont toujours été créatistes que effectivement ça je ne disais pas simplement s'adapter mais que le réel est le résultat d'un agencement humain avec évidemment enfin pas seulement humain bien sûr c'est pas comme si je ne suis pas du tout cartésien je ne pense pas que vous avez compris que l'univers est une matière brute et qu'on lui donne on la réanime tant qu'on peut non mais en tout cas effectivement le créalisme je dirais que c'est le moment actuel d'une d'une Sous-titrage ST' 501